salut tout le monde bon nouvelle petite vidéo vous voyez j'ai j'ai racheté un déchaumeur donc ici nous avons un déchaumeur jamais j'ai quatre rangées dedans pour un meilleur dégagement et c'était dans un queue de cochon le but du jeu c'est de d'avoir un un pouvoir vibrant des dents voilà pour créer un meilleur un meilleur effritement de la terre d'aimer un meilleur faux semis et puis limiter l'usure parce qu'en fait une pièce alors c'est les dents carbure et une dent carbure qui tremble c'est une dent qui va moins s'user alors pour pour comparaison donc ici j'ai mon clc le clc lui c'est tout le contraire il a une force de pénétration beaucoup plus grosse que celui que j'ai racheté que la queue de cochon par contre alors l'avantage et l'inconvénient du coup des du système de sécurité avec verland c'est que le point le plus dur c'est au déclenchement c'est à dire que si je bute dans un obstacle plus la dent va se relever et plus la sécurité va être souple la capacité du déchaumeur sera bien meilleur pour se dégager d'un obstacle sans faire de casse par contre le revers de la médaille c'est que toute la dent est affreusement et affreusement rigide et quand vous avez une dent rigide comme ça en fait vous avez un contact constant avec tout ce qui va frotter dessus c'est à dire que bah voilà c'est comme si vous la frottiez toute la journée avec de la toile émerie donc forcément ça use ça use ça use et ça use la différence avec la queue de cochon je vais garer juste à côté mais pas encore assez près la différence avec la queue de cochon c'est qu'en fait quand la dent va rencontrer un obstacle et même toute la journée pendant son travail elle va se tendre en arrière et elle va elle va trembler de cette manière et chaque tremblement va provoquer un petit peu un genre de claque qui va qui va pousser la terre qui va empêcher qui va qui ça va faire une rupture de contact si vous voulez avec la avec la terre abrasive et chez moi c'est le paradis de l'argile à silex et l'argile à silex et ben quand je vous parle de tous et de toiles émerie on n'en est pas si loin que ça parce que pour donner une idée grosso modo une pointe de charrue classique sur une eau pour ceux qui connaissent les eaux et bien si j'en mets une neuve sur ma charrue je commence à huit heures huit heures et demie dans le champ et ben à midi il faut que je la retourne la pointe à la charrue et bas ça niveau usure c'est quand même assez assez énorme et qu'est ce qui m'a fait acheter ceux des chômeurs et bien tout simplement la comparaison entre le verland et le mon canadien frontal parce qu'il travaille à peu près la même surface tous les ans un petit peu moins pour le verland quand même que le canard fond le canadien frontal fait tous les semis donc smith blé colza et orge et même blé de maïs enfin voilà la totale alors que le verland je le limite voilà quand il fait c'est qu'il sert pas beaucoup et les points de carbure là dessus je les recharge en les rechargeant trois fois j'ai du mal à faire deux ans avec tandis que le canadien frontal sur une surface annuelle quasi égale là j'en suis à six ans j'aurais du mal à finir la la 7e année mais on va être sur un bon six ans et demi avec autant de rechargement mais par contre bien l'effet tremblement de la dent est bien meilleur pour sa longévité voilà sans parler de l'émiettement voilà le mulching etc donc c'est un des chômage qui c'est un des chômeurs qui va qui va uniquement travailler sur la surface c'est un des chômeurs que j'ai acheté pour faire vraiment du superficiel des chômeurs d'été voilà et puis toute façon s'y mettre même le date il fait 215 chevaux mais dès qu'on va dès que je vais l'enterrer un petit peu le tracteur il va vite arriver au goût de au goût de ses limites donc là non non c'est à travailler sur 4 5 cm pas plus et le fait d'avoir 36 dents pour 6 m ça me fait à peu près 16 cm entre dents et franchement on est bien c'est on a une surface de travail total ce qui m'évite je fais comme l'autre avec des pas de doigt mais sans les pas de doigt voilà bon on va aller voir ce que ça donne au champ bon ben les chômeurs travaillent super bien je suis très content de mon achat c'est ça y va ça y va donc c'est un peu ça que du coup le net il est pas la fête là c'est en plus je suis limite en adhérence ma masse à l'avant c'est un peu limite mais bon j'ai commandé une extension supplémentaire parce que là je suis en altimasse donc c'est une masse modulable avec une base de 900 kg plus une extension de 300 et je vais racheter une extension de 500 comme ça je vais avoir 200 kg de plus et on va être beaucoup mieux parce que dans le bout du champ c'est un peu sportif j'ai désaccouplé les pédales de frein parce que sinon j'aurais pas fini de faire des manœuvres voilà c'est un coup d'essai voilà il va pas faire tous les déchaumages comme ça là ça commence à être un peu trop sec le déchaumeur à 10 qui va reprendre du service ça c'est plutôt un déchaumeur deuxième projet de déchaumage voilà là attaquer directement dans le dur voilà pas bon du coup ben ça il va bien ça il va bien d'ailleurs on est à 95% moteur à une vitesse de 6 km heure bon c'est des terres argileuses ça tient fort voilà donc là on va voir un petit peu au passage comme ça donc là on a un mulching qui est très très bon enfin moi ça moi ça me plaît c'est ce que je recherche dans un déchaumage notamment pour l'orge parce que ça va être la première préparation du terrain à colza donc il va falloir que les pailles soient quand même bien dégradées bien mélangées la moissonneuse a fait un super boulot parce que bon voilà on est au travers mais la paille ça fait pas d'andins j'ai coupé assez bas pour de l'orge assez bas même par rapport à ce que je fais d'habitude et on voit pas du tout les andins les traces plus claires comme ça ça c'est les passages de roues mais voilà la paille elle est parfaitement intégrée parfaitement parfaitement éparpillée bon elle est pas parfaitement broyée ça reste une 7230 et le broyant à couteau fixe c'est pas le meilleur clairement niveau qualité de broyage je pense que je faisais aussi bien avec la 2388 ou même la 1680 avant mais par contre niveau éparpillage on est loin loin devant elle a un kit elle a été modifiée je sais pas exactement d'où vient ce kit moi j'ai eu la moissonneuse comme ça l'ancien propriétaire a fait installer un kit de modification pour gérer les éparpilleurs droite et gauche indépendamment et au lieu que ce soit un réglage à les remmener vers l'arrière c'est un réglage où on les monte et où on les descend et pareil dans la partie centrale pour charger le milieu de passage donc franchement c'est pas mal il m'avait dit que je m'amuserais bien avec ça et que l'essayer c'est l'adopter il a complètement raison complètement c'est une excellente trouvaille bon le bout du champ arrive alors là on est dans une autre zone du champ c'est un peu moins tirant là on est à 7 km heure on a pris 1 km heure on est plus qu'à 88% moteur donc c'est vraiment même là on est dans une bonne parcelle argileuse argilo-calcaire mais j'ai quand même des ronds l'homogénéité ça n'existe pas chez moi voilà alors quand j'en entends qui disent ouais t'as rien compris tu fais pas des... moi je fais différemment si tu fais pas comme moi c'est que tu fais pas bien bon on a déjà du mal à faire pareil d'une parcelle à l'autre alors pensez d'un bout à l'autre de la France voilà ça veut dire qu'on a une administration qui veut nous faire tous rentrer dans le même moule voilà no comment bon hello et bien on va aller voir ce que ça donne en vrai voilà allez go bon alors moi j'ai moissonné assez tard j'ai moissonné assez tard et bah c'était pas forcément un mal parce que là on est le 1er juillet et j'ai attaqué ma moisson hier donc par rapport à la moyenne française je suis vraiment pas en avance mais en fait voilà on va retrouver des pailles relativement vertes assez facilement j'avais vraiment pas fallait pas que je gagne plus tôt quoi pour le rendement sans rendez-vous donc voilà j'ai pas attendu pour rien il y avait quelque chose il y avait quelque chose à faire mûrir un peu plus longtemps donc voilà le travail de mulching que ça fait donc on est franchement pas mal absolument tout est travaillé et pas très profond parce que là voilà on est on y est déjà donc on a en profondeur constante on a à peu près 4-5 cm de travailler même pas parce qu'entre deux socs vous voyez on a un tout petit espace comme ça donc le dessus a éclaté mais on est à 3 cm donc c'est très bien donc c'est très bien tout ça c'est bien mélangé la paille voilà là on est dans on est dans une passée de moissonneuse il n'y a pas grand chose à redire c'est très homogène voilà alors on va se rapprocher du déchaumeur voilà donc ce que je vous disais le Dutz j'ai une masse là j'ai une tonne 2 donc c'est composé d'une base de 900 kg et d'une extension de 300 en extension il existe 300, 500 ou 700 kg alors 700 kg ça fait un peu juste ça fait un peu trop je veux dire en sachant que là il ne cabre pas quand même c'est juste pour choper de l'adhérence à l'avant à la fois pour tirer un petit peu plus fort parce que l'inconvénient de la monte en basse pression c'est qu'on a une moindre compaction au sol mais par contre pour transmettre la puissance du tracteur au sol on a quand même besoin d'une pression au centimètre carré ce qui fait que plus on est plus en pointe de large plus on étale cette pression là et plus on va créer un petit peu de patinage mais voilà et puis bon sur la route là c'est sportif je suis obligé de désaccoupler les pédales de frein donc il n'est vraiment pas question de continuer comme ça il me faut du poids à l'avant puis bon avec 200 kg de plus on va être bien donc sur le déchameur on a des pointes on a des points de carbure voilà on voit que c'est de l'argile ça fait briller j'en ai pas beaucoup d'argile j'en ai pas beaucoup moi c'est plutôt l'argile à silex sinon là on est dans ma meilleure parcelle donc pointe aux carbures pointe plate pour avoir une surface la plus homogène possible et puis 36 dents pour 6 mètres du coup on est vraiment bien au niveau de la répartition du travail au sol voilà d'ailleurs il n'y a qu'à voir au niveau du nombre de dents on est pas mal on pourrait s'en servir en préparation derrière un labour d'hiver ça ferait encore du bon boulot donc l'outil s'éteint jamais fabrication artisanale c'est prévu avec mon interlocuteur que j'ai eu au téléphone c'est prévu cet hiver je vais aller aux établissements jamais et on va faire une petite visite là-bas mais voilà pour le moment je vous présente uniquement le déchômeur donc conception solide voilà ça manque pas de ferraille l'attelage aussi enfin voilà il n'y a pas de fausses notes alors pourquoi je suis allé vers cette marque là plus qu'une autre c'est tout simplement parce que jamais moi je connais déjà j'ai un vibro de 8 mètres de large dont je me sers pour pour les reprises de terrain après la bourre d'hiver et on l'a depuis je crois que c'est 91 ou 92 enfin on a été dans les premiers à avoir un vibro de cette largeur là chez eux et on n'a jamais rien fait dessus il est nickel le machin donc il y a le problème du poids il est un peu lourd mais il est très solide et quelque part on n'a rien sans rien donc avoir un petit peu de surpoids pour avoir une solidité accrue en plus c'est fabrication française c'est artisanal enfin voilà il y a tout à défendre c'est parti qui s'est pas bon voilà c'est la fin de cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé déjà je vous invite à vous abonner à mettre le petit pouce et puis bah n'hésitez pas à vous abonner sur facebook twitter instagram et puis tik tok aussi j'ai fait une vidéo tik tok alors là alors où je fais celle ci il y en a qu'une a bien marché donc j'en ferai peut-être d'autres à l'avenir je sais pas voilà on verra ce sera vraiment le petit extra qui le petit plus le petit truc en plus voilà et bien sur ce portez vous bien moi je vais continuer mes moissons mais des chômages mon petit boulot il y aura la vidéo pompier qui arrivera prochainement alors pas tout de suite parce que bah voilà il y'a les poissons qui arrivent voilà et puis cette vidéo qui va me prendre beaucoup beaucoup de temps de montage parce que j'ai énormément de rush ça va être un travail de titan mais voilà du bon travail mais voilà aujourd'hui c'est priorité au travail dans les champs la moisson et puis tout ce qui va avec voilà et puis je remercie david qui m'avait aidé à filmer le rendez vous pompiers ça fait ça fait des rushs en plus encore à trier etienne aussi etienne à co qui m'a fait qu'il m'a filmé un petit peu sur la deuxième journée et voilà ça sera j'espère que ce sera une belle vidéo on verra j'ai pas eu le temps de regarder tout ce que j'avais mais j'espère en tout cas j'ai des grandes attentes pour la vidéo pour pied et j'espère que ce sera au rendez vous voilà sur ce à bientôt portez vous bien et que les moissons soient bonnes pour ceux qui n'ont pas fini les yeux qui n'ont pas commencé aussi voilà on va peut-être commencer allez au revoir à bientôt et